Salut mes petits pragmas ! Alors celle-ci elle m'a été envoyée par un petit pragma, un petit pragma qui fait partie de l'équipe de modération, et je sais que beaucoup d'entre vous nient le changement climatique, ni le réchauffement climatique, et quand on a des articles comme ça, je peux vous comprendre. Alors moi vous savez que je ne suis pas un climato-sceptique. Cela dit, quand on est en plein hiver et qu'on annonce déjà que l'été 2024 ça va être une canicule qu'on n'a jamais vu, comment vous voulez être pris au sérieux ? Parce que si ce que vous annoncez là ne se produit pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Et le réchauffement climatique il n'existe pas ? Bah oui ! Bah oui ! Mais du coup, parce que vous savez que je ne vais pas que dans un sens, bah on va lire cet article, bah qui me semble bien ridicule, parce que moi je vois pas comment maintenant, là à l'heure qu'on est, vous pouvez annoncer une canicule en 2024, sachant que bah vous l'avez fait pour 2023, et y'a fait que de flotter. Arrêtez d'essayer de prévoir les choses, vous êtes les premiers à dire qu'il ne faut pas confondre météo et climat, et vous le faites. Parce que là, vous essayez de prévoir la météo. Alors déjà que la météo, vous n'arrivez pas à la prévoir à 7 jours, 6 à 8 mois à l'avance, alors là, c'est mieux que Madame Irma. Été 2024, une canicule bien pire qu'en 2003. À 2003, c'est leur année de référence, c'est... Et de l'ordre du possible, préviennent les chercheurs. Une canicule bien pire que celle de 2003 pendant les Jeux Olympiques de Paris. Ah, c'est ça qui les inquiète en fait. Bah oui, c'est parce que bah oui, s'il y a une canicule pendant les Jeux Olympiques, bah oui, ça leur fait peur. Bah oui. Mais pourquoi vous essayez de prévoir la météo pour les Jeux Olympiques de Paris ? Je comprends pas. Je... Vous pouvez pas savoir. Si ça se coupe, il va y avoir une vague de froid. C'est déjà arrivé. Ce scénario catastrophe est de l'ordre du possible. Bah oui, comme une vague de froid, c'est de l'ordre du possible. Dans notre monde, marqué par le réchauffement climatique, alertent les chercheurs. Des scientifiques ont voulu calculer quelle pourrait être la pire vague de chaleur possible sur une période de 15 jours. On peut aussi calculer quelle serait la pire vague de froid pendant 15 jours. C'est fou, hein ? En région parisienne, pour les JO, 26 du 26 juillet au 11 août. Donc en fait, ils se sont dit, tiens, les chercheurs, ils ont regardé ce qui pourrait être le pire. Bon, on va en faire un article, attention, ça pourrait être le pire. Mais tu peux aussi avoir la pire vague de froid aussi. Tu peux avoir la pire... la pire saison humide. On peut faire des recherches là-dessus. Quelle serait la pire saison humide ? Quelle serait la pire vague de froid en plein été ? Et du coup, on titrerait quoi ? Air glaciaire pendant les JO ? La motivation dès le départ, c'était de partir du constat de la canicule de 2003, qui nous a tous surpris par son ampleur, et dont personne ne pensait qu'elle était possible avant qu'elle n'arrive, explique Pascal Yu, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, LSE, l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue. Alors en fait, les chercheurs parlent d'un bon constat. C'est juste que vous voyez. En fait, les journaux font des titres putassiers, en fait. Les journaux font des titres putassiers pour vendre leurs feuilles de chou. C'est un truc de fou. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Déjà, ils disent que c'est de l'ordre du possible, mais c'est pas sûr. On teste pour savoir quelle serait la pire des situations. Ça veut pas dire qu'elle va se produire. Lors de la canicule de 2003, les hôpitaux avaient été débordés par un influx de patients. Et l'épisode s'était soldé par 15 000 décès, selon des estimations. Alors justement, revenons-en à ça. Parce qu'il me semblait que depuis 2003, moi j'avais 23 ans à l'époque, on m'avait dit « Hé garçon, tu vas travailler une journée gratuit. » Là, ton salaire, il va partir à l'État pour financer des installations pour les personnes âgées pour pas que ça se reproduise, en fait. Pour pas que ça puisse se reproduire. On va mettre des clims dans les maisons de retraite. Tu vas voir, ça va être génial. Où est passé le pognon ? Depuis 2003. Ça fait 21 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que les hôpitaux se sont améliorés ? Est-ce qu'il y a plus de lits si jamais il y a un influx de patients ? Est-ce qu'il y a plus de, je sais pas moi, de salles climatisées ? Au cas où, plus, je sais pas. Il y a, pendant 21 ans, vous avez pris une journée à tous les salariés et vous n'avez pas dit ce que vous avez fait de ce pognon. En tout cas, c'est pas pour équiper les maisons de retraite. C'est sûr et certain. Pendant 9 jours consécutifs, Paris a alors connu des températures supérieures à 35 degrés. Non, je ris parce qu'en fait, pas la saison-là, mais la saison d'avant, on a vécu pire, nous, sur le terrain. C'était pas 35 degrés. Ah non, non. C'était 50 degrés. Oui, non, parce qu'en fait, le thermomètre peut pas aller au-dessus de 50. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas possible, ils annonçaient que 41 degrés dans ta région. Ouais, sauf que mes légumes, ils sont pas à l'ombre. Ils sont en plein soleil. Donc j'ai mis le thermomètre où, d'après vous ? En plein soleil. Donc 50 degrés avec un vent de 50 km heure, ça s'appelle un séchoir. Et on pouvait pas rester dehors de toute façon. Donc 35 degrés durant la journée, avec peu de fraîcheur la nuit. Est-il possible de faire pire que la moyenne de 2003 ? Des températures qui dépassent le record de 2003 d'environ 4 degrés en Ile-de-France sont possibles, concluent les auteurs dans l'article. Oui, c'est possible. Tout est possible. Comme des températures qui sont de 10 degrés. C'est possible. En 20 ans, le climat a changé et l'idée était d'alerter les pouvoirs publics que quelque chose de nettement pire que 2003 peut arriver. Oui, mais oui, mais tout est de l'ordre du possible. Tout. Comme une météorite qui tombe là où il y a les JO. C'est possible. Comme une averse de grêle avec des balles de ping-pong qui tombent au moment des JO. C'est possible. C'est possible. Mais maintenant, on peut non seulement l'atteindre, mais aussi le dépasser. Avec une probabilité finalement assez forte, proche de 1 centième. Quoi ? Attends, 1 centième. 1% quoi. Il n'était pas possible de dépasser ce record, mais maintenant, on peut non seulement l'atteindre, mais aussi le dépasser avec une probabilité finalement assez forte, proche de 1 sur 100. Donc, proche de 1%. C'est... Mais vous foutez de la gueule du monde, là. Avec une probabilité de 1%, c'est une probabilité forte. Waouh. Ben, je comprends mieux maintenant pourquoi pendant le Covid, vous pensiez qu'il y avait énormément de morts. Mais il faudrait qu'on revoie les chiffres de l'INSEE, ça se pissait dessus de rire. Franchement. Des premières tendances en avril. Interrogées par l'AFP, les organisateurs des JO disent en avoir. On a pleinement conscience de l'impact que peut avoir le changement climatique sur les compétitions. La canicule et les conditions météorologiques extrêmes sont une hypothèse que nous prenons en compte et que nous anticipons au maximum pour prendre les mesures nécessaires, indique-t-il. Les organisateurs qui collaborent avec Météo France et Santé Publique France se fondent notamment sur des données historiques pour chaque site. Alors, je vous rassure. Je pense bien que pendant les JO, la météo sera le cadet de vos soucis. Aussi. Et je pense qu'on va être la risée du monde. Ah, mais moi, c'est ce que je pense. Et là, je pense qu'il y a plus de probabilités que 1%, tu vois. Surtout là où ça se passe. Surtout là où vous avez mis le village des Jeux Olympiques. Si, si. C'est plus que 1%. Même les renseignements généraux vous ont averti. Pour leur étude, les chercheurs ont de leur côté réalisé un exercice de simulation du pire se fondant sur les modèles climatiques utilisés notamment par les climatologues du GIEC. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat mandaté par l'ONU. Pour qu'une telle vague de chaleur extrême se produise, il faudrait la conjonction d'un anticyclone stable et d'un phénomène météorologique nommé goutte froide capable de pomper de l'air très chaud du Sahara vers la France, précise-t-il. C'est-à-dire qu'il te faut que ces deux choses se coordonnent ensemble au moment des JO. C'est-à-dire pas avant ou pas après, au moment des JO. Mais ce n'est en aucun cas une prévision de la météo pour l'été prochain. Alors, retenez bien cette phrase. Mais ce n'est en aucun cas une prévision de la météo pour l'été prochain. « Été 2024, une canicule bien pire que 2003 ». Gros titre du journal. Petite phrase, mais ce n'est en aucun cas une prévision pour la météo de l'été prochain. « Météo France » ne publie pour sa part que des grandes tendances sur trois mois. Il faudra donc attendre avril pour avoir une indication assez vague pour juillet. « Nous ne serons pas en avril si, quand il y aura des canicules en juillet, nous aurons une tendance sur un scénario proche ». Alors, c'est marrant parce que la saison dernière, en février, vous nous annoncez une canicule de tous les records. Déjà. Bon, là, on est en janvier, vous l'annoncez aussi. C'est rigolo, c'est marrant, c'est drôle. Moi, ça ne me fait pas rire, en fait. « Nous aurons une tendance sur un scénario proche, en dessous ou au-dessus des normales ». Vous voyez, en fait, vous voyez le gros titre de l'article de journal. Et je comprends, du coup, qu'il y ait des climato-sceptiques. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent au titre des journaux. Vous êtes censés être journaliste, vous êtes censés informer les gens. Les gens s'arrêtent au journaux. Donc, quand vous titrez « 2024, année pire que 2003 », les gens, ils lisent ça. Ça ne se produit pas. Pas de changement climatique, vous êtes des menteurs. Voilà. Parce que, voilà, dans les petites lignes, en fait, quand on lit l'article, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce que dit l'étude. Ce n'est pas du journalisme, ça. Cas par cas. Les JO de Tokyo 2021 ont été les plus chauds enregistrés depuis 1952. Mais avec un effet limité, puisqu'ils se sont déroulés sans spectateurs, en raison des restrictions de déplacement mises en place pour limiter la propagation du Covid-19. Pour cette édition, les organisateurs disent avoir prévu des mesures spécifiques selon les sports. Si les aménagements sont plutôt aisés, pour les épreuves en intérieur, climatisation ou installation de voile, sur la verrière du Grand Palais, par exemple, celle en extérieur pourrait nécessiter d'être reprogrammée. La décision sera prise au cas par cas. Indique-t-on, rappelant que ces décisions ont déjà été observées lors des précédentes éditions des jeux, notamment à Tokyo. L'horaire du marathon femme y avait ainsi été avancé en raison des fortes chaleurs. Et bien voilà. Alors, je ne suis toujours pas climato-sceptique, parce qu'en fait, je ne m'arrête pas au titre des articles. Et vous voyez que quand on décortique l'article, ça, c'est du putaclic. Ce n'est pas ce que disent les chercheurs. Ce n'est même pas ce que dit Météo France, Météo Climat. C'est un titre putaclic. Et quand on voit ça, on comprend qu'il y ait de plus en plus de climato-sceptiques. Je vous comprends. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vous comprends. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à en débattre entre vous, dans le respect mutuel. Sinon, l'équipe de modération pragmatique devra faire un petit peu de ménage. Ce serait dommage. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permet d'être mieux référencé dans l'algorithme YouTube. Et d'activer la petite cloche. Alors ça, ce n'est pas pour les algos. C'est pour vous. C'est pour ne rater aucune des vidéos que je sors. Et puis, si vous le voulez, vous me laissez un like ou un dislike. Si ce que je fais vous déplaît ou si ma personne vous débecte, n'hésitez pas à vous servir de ces pouces pour me dire ce que vous pensez de mon contenu à défaut d'un commentaire. Puis sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.